Bienvenue, on va vous présenter les nouveautés dans le système d'exploitation Aikoo. Cette année il y a plein de nouveautés donc on va sauter l'introduction qu'on fait d'habitude où on raconte tout l'historique du projet et tout parce qu'il n'y a pas le temps. Ils connaissent, c'est parfait alors. Si vous avez besoin de plus d'infos, on a un stand en bas, vous pouvez venir tester Aikoo et voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais commencer par les applications puis on va descendre après vers les trucs de plus en plus bas niveau et compliqués. Du côté des applications, c'est parti, on va commencer par l'application de gestion de batterie qui s'appelle PowerStatus qui peut déclencher maintenant des alertes lorsque la batterie commence à être déchargée. La visionneuse d'image empêche l'écran de se mettre en veille, plein de trucs super. On a pas mal travaillé sur notre application mail pour améliorer les traductions, l'apparence des fenêtres, l'affichage sur les écrans à votre résolution où il y avait des trucs qui étaient tout petits. On peut cliquer sur les notifications de nouveaux messages pour afficher le message, ce qui est pratique. Les messages non lus qui sont dans la corbeille ne sont pas affichés dans la boîte de réception. Les liens sont affichés de la bonne couleur. C'est super. Dans le tracker, le navigateur de fichiers, on peut afficher des images de fond sur les dossiers si on veut et ça marchait pas en mode fenêtre unique où tous les dossiers sont dans la même fenêtre. Maintenant ça marche. Donc quand on ouvre un dossier, son fond d'écran qui s'affiche en dessous. On peut à nouveau définir des icônes personnalisées dans les dossiers. Ça avait été cassé à un moment, donc là on peut changer l'icône des dossiers pour les reconnaître. On a amélioré la gestion des dossiers en lecture seule qui sont affichés en gris pour qu'on voit bien qu'on peut pas les modifier. Et on a rajouté quelques icônes pour les mails en brouillon et pour les fichiers patch. Ensuite dans la deskbar qui est la barre des tâches de Haiku, on a un raccourci clavier pour tuer les applications qui s'appellent Vulcan Deathgrip comme dans Star Trek. Et quand la deskbar est en mode miniature où elle affiche les applications dans un menu réduit pour prendre moins de place, ça marchait pas et maintenant ça marche. Et on a fini de vectoriser toutes les icônes. Il y avait quelques icônes qui dataient de BOS et qui étaient en pixels et qui étaient toutes pixelisées quand on les zoomait un peu trop. Donc ça c'est réglé. Ensuite dans le navigateur web, il y a pas mal de travail sur le navigateur web. On continue à le mettre à jour avec les dernières versions de WebKit. Mais là on a rajouté aussi quelques nouvelles fonctionnalités à l'utilisation. Donc on peut déplacer, enfin on peut glisser déplacer les pages web vers la barre de favoris ou vers un dossier pour créer un bookmark. Dans Serial Connect, qui est le terminal série, c'est bien, je change complètement de sujet. Il est possible de coller du texte dans le terminal série pour l'envoyer sur un port série. Dans le terminal, on a amélioré le côté collé. Donc en fait, dans un terminal, quand on colle du texte, on peut prévenir l'application qui est dans le terminal que c'est un texte qui vient d'un presse-papier. Donc par exemple, dans Vim, ça va éviter de faire de l'indertation automatique. Dans Bash, il ne va pas valider les commandes. Il va attendre qu'on appuie sur Entrée à la main pour valider que c'est bien ce qu'on voulait faire. Voilà ce genre de choses. Donc il faut prévenir l'application qu'il va y avoir du texte collé. On peut faire des soulignements ondulés, notamment dans Vim, pour souligner les fautes d'orthographe par exemple. Ce genre de choses. Et on a un nouveau système de thème de couleur dans le terminal. Donc on peut configurer les couleurs du texte et enregistrer ça et le partager avec d'autres gens. On va continuer avec les outils en ligne de commande. Donc on a pkgman, notre gérinaire de paquets en ligne de commande, qui peut maintenant afficher les informations sur un paquet, y compris un paquet par installé si on veut voir la liste des fichiers ou de ce qui est fourni par ce paquet, sa description, etc. Sans avoir besoin de le télécharger. La commande listdev qui affiche les périphériques. Jusqu'à maintenant elle affichait uniquement les périphériques PCI. Et maintenant en fait elle va afficher toutes sortes de périphériques donc USB et sur les plateformes ARM par exemple où il y a du travail sur Ico, on va afficher tout ce qui vient du UFDT donc qui n'est pas dans le bus PCI. Donc on a une vue complète de tout le matériel de la machine. Enfin on a amélioré la commande de 7 volumes qui permet de régler le volume sonore et elle est configurée maintenant avec des raccourcis clavier par défaut. Donc on peut utiliser les touches de volume du clavier pour régler le volume. Alors il y a quelques modifications qui ont touché un peu toutes les applications. Alors du côté de la localisation à chaque fois qu'on affiche un nombre en fait il faut utiliser un outil qui s'appelle BNumberFormat et qui va formater le nombre en fonction de la langue en fait. Donc pour utiliser un point ou une virgule pour séparer les décimaux, ce genre de choses. On a remplacé les X par des symboles de multiplication par exemple dans les listes de résolution d'écran des choses comme ça on affiche 640 X 480 en fait il faut mettre un symbole à multiplication. Voilà donc ça a été fait. On a amélioré la compression des paquets HPKG donc les paquets de logiciels qu'on peut installer sur Ico qui sont maintenant compressés en ZSTD au lieu de Zlib. Ce qui fait qu'ils sont plus petits et plus rapides à décompresser. Du côté des panneaux de préférence, alors il y en a deux qui ont évolué un petit peu. Donc dans Screen donc il y a l'outil qui permet de régler les résolutions d'écran. On commençait à avoir une grosse liste de résolutions d'écran très très longue et donc on l'a mise en gris en fait comme ça on peut voir toutes les résolutions d'un seul coup. Et dans le gestionnaire de périphériques on a retiré des onglets qui servaient à rien. Il y avait des onglets vides qui étaient là depuis 15 ans et qui servaient pas. Et on s'est dit bon ils servent pas ça fait 15 ans on va les enlever. Et voilà pour les applications. Donc ensuite on va plonger dans des trucs un peu plus technique dans le système. Donc je vais commencer par la libby qui est la lib standard de Ico en fait qui contient toutes les API pour tout faire en gros. Fiches des fenêtres etc. Donc il y a une nouvelle fonction qui s'appelle le get system icon qui permet de récupérer des icônes standardisées. Par exemple dans les boîtes de dialogue d'erreur de choses comme ça on a un icône standard avec un point d'exclamation ce genre de choses. Donc maintenant les applications peuvent demander à récupérer cette icône et la réutiliser à d'autres endroits. Au niveau des ports série on a une fonction pour attendre l'arrivée d'un caractère sur un port série. Dans l'interface kit donc tout ce qui est gestion des fenêtres et des boutons et tout ça il y a eu beaucoup de petites corrections que je vais pas détailler. Ensuite on a une classe qui s'appelle Barberpol qui affiche une barre de défilement animée quand on sait pas quel est le pourcentage d'avancement d'une tâche. Donc c'est une barre avec un truc qui tourne là et on sait juste qu'il faut patienter. Donc ça n'était pas encore disponible, ça a été développé pour une application puis ensuite il y en avait besoin ailleurs donc en fait on va réintégrer dans la librairie standardisée. Et enfin on a des fonctions pour calculer des tailles de texte quand on a une zone où on fait un texte par exemple une barre d'état dans une application où il n'y a pas beaucoup de place. On peut calculer automatiquement la taille de texte la plus grande possible pour que ça rentre. Au niveau des traducteurs de fichiers, donc les traducteurs c'est une librairie qui permet de convertir des fichiers un peu de tous les types. Ce qui permet aux applications de gérer des types de fichiers sans vraiment savoir ce que c'est. Donc par exemple on veut charger une image, on va demander à cette librairie et peu importe quel que soit le format d'image on peut le charger ou l'enregistrer et on peut rajouter des plugins a posteriori pour rajouter des nouveaux formats y compris pour les applications existantes. Et donc là on a ajouté les fichiers à vif, donc un nouveau format d'image mieux compressé. Ensuite au niveau de l'app serveur, donc le serveur graphique de Iku qui permet d'afficher tout sur l'écran. On corrige un bug sur les systèmes qui n'ont pas de carte graphique. Donc notamment quand on démarre à Iku sur une plateforme cloud, ce genre de choses, ça a planté parce qu'il n'arrivait pas à trouver de carte graphique. On a rajouté le chargement de polices de caractères depuis... Donc auparavant en fait les polices de caractères devaient être installées dans un dossier spécifique avant de pouvoir les utiliser. Ce qui pose problème par exemple sur le web maintenant où il y a plein de sites web qui veulent installer leur propre police. Donc maintenant on peut les charger à la volée sans avoir à les installer dans ce dossier. Et enfin on peut créer donc une image bitmap depuis une application. Auparavant ça fonctionnait en fait c'était le serveur graphique qui gérait la location des images qui envoyait ensuite un pointeur à l'application pour remplir les données. Et ça ne permettait pas de partager une image entre plusieurs applications. Donc ça, ça a été rajouté. Donc maintenant les applications peuvent gérer leur propre mémoire et envoyer ça au serveur graphique pour l'afficher. Ce qui va être utilisé également dans les navigateurs web puisque maintenant que ce soit WebKit ou Blink, donc le moteur de Google, c'est le même fonctionnement. En fait ils font le rendu dans une application et puis ensuite ils envoient l'image au navigateur qui va l'afficher. Donc de façon à isoler les différents sites internet. Et donc pour faire ça, il faut pouvoir envoyer une image d'une application à une autre de façon efficace. Voilà. Ensuite on va parler un peu de la compatibilité POSIX et de la LibRoute. Donc la LibRoute, c'est la Lib qui implémente en gros toute la librairie C standard et tout ce qui est POSIX. Donc POSIX, c'est la spécification des systèmes UNIX que Linux, BSD et tous les autres essaient de suivre. Donc qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? Alors on va commencer par KQ qui n'est pas du tout dans POSIX, qui est une API de FreeBSD qu'on a récupérée et qui permet d'attendre des événements sur des fichiers et d'autres choses. Qui est un peu l'équivalent des IPOL sous Linux, mais en différent. Et ça correspondait mieux à ce dont on avait besoin. Donc on a plutôt pris la version de FreeBSD. On a corrigé mmap et mprotect pour la gestion de la mémoire qui sont des fonctions qui permettent de faire plein de choses avec de la mémoire. Donc allouer de l'espace mémoire sans forcément mettre vraiment de la mémoire dedans puis le remplir plus tard. Enfin plein de choses compliquées comme ça. C'est pas mal utilisé par des applications qui viennent un peu prendre la main sur la gestion de la mémoire au lieu de laisser le système faire son travail. On a corrigé des choses dans les sockets locaux, donc FUNIX, pas les sockets réseau mais les sockets de la famille UNIX. Donc on peut créer des sockets UNIX de type datagram et utiliser socket pair. Bon ça c'est des trucs pour porter principalement des applications GTK ou QT qui font des trucs comme ça. Donc là on découvre plein de problèmes dans ce qu'on avait fait et il faut compléter plein de sortes de fonctions. On a réécrit les fils de messages XSI aussi. Donc pareil, c'est des trucs utilisés souvent dans des applications portées depuis Linux. Voilà donc tout ça c'est fait. On a eu aussi pas mal de retours de quelqu'un qui est en train de porter la GNUlib je crois, celle qui fait la couche de compatibilité. Ouais c'est ça donc la GNUlib en fait il complète un peu ce genre de fonctions quand il y a des problèmes sur tous les systèmes pour uniformiser un peu les choses. Et donc il nous remonte plein de bugs en disant tiens il y a telle fonction mais en fait elle marche pas. Donc par exemple cf7speed pour configurer la vitesse des ports série qui était pas disponible. Il fallait utiliser deux fonctions pour ceter la vitesse en envoi et la vitesse en réception séparément. On a corrigé des trucs sur les variables d'environnement xdg donc qui définissent où sont les dossiers home, les dossiers de configuration, des choses comme ça. Donc on les avait déjà implémentés mais uniquement pour les applications lancées depuis un terminal. Et en fait maintenant même si on lance une application depuis l'environnement graphique elle a assez variable environnement. Et enfin des bugs sur le stack protector donc les outils de protection contre les attaques de corruption de la pile par les logiciels. qui a besoin de nombre aléatoire et qui du coup fonctionnait pas dans un ch route à cause d'un problème tordu. Mais ça a été corrigé donc maintenant on peut lancer des applications dans un ch route et utiliser le stack protector en même temps. Ensuite on a amélioré, rajouté des fonctions réentrantes donc cryptR et getLoginR qui sont les équivalents de crypt et de getLogin mais qui peuvent être utilisés par plusieurs threads en même temps. On a corrigé des problèmes dans onceInit qui est une fonction standard C de la version C11 qui permet d'initialiser une fois une variable y compris si on l'utilise dans plusieurs threads. Donc on l'avait rajouté mais ça marchait pas bien, maintenant ça marche. Et on a rajouté une fonction qui vient de la gelib C qui s'appelle ShedGetCPU qui permet de récupérer le processeur sur lequel le thread courant est en train de s'exécuter. Ensuite on a travaillé sur les nombres aléatoires. On a rajouté ARC4Random et GetEntropy qui sont des fonctions qui ont été introduites par OpenBSD au départ pour la génération de nombres aléatoires sécurisés et plus simple par rapport à ce qui est fait habituellement qui est d'utiliser un device DevRandom ou DevUrandom ou ce genre de choses. Pour faire ça, on a aussi synchronisé toute la gestion de nombres aléatoires avec ce qui est fait dans FreeBSD et des morceaux qui viennent de la librer C et Muscle. On combine un peu ce qui nous arrange les différents endroits. Mais globalement, on a une gestion de nombres aléatoires qui a été bien améliorée grâce à tout ça. Donc pour tout ce qui est cryptographie, c'est plutôt pas mal. Du côté de la gestion de l'unicode et des locales, on a corrigé des bugs dans des fonctions, je ne sais même pas ce qu'elles font. Et la même mais en unicode. La fonction dupe local qui ne fonctionnait pas bien pour copier une locale. Et il y avait des problèmes dans les formatages de nombres qui n'étaient pas bien faits. Enfin, plein de petites corrections là-dessus. C'est un sujet un peu compliqué. Les locales, il y a plein de choses qui changent. Ce n'est pas si simple que ça à faire correctement. Ce travail continue puisque la spécification POSIX évolue. Ils sont en train de travailler depuis plusieurs années sur la version 8 de la spécification POSIX. Donc on essaie aussi de suivre ça et de prendre un petit peu d'avance quand ils proposent des choses. On peut les implémenter en avance pour être prêt quand la spécification sera publiée. Est-ce que tu veux prendre le relais pour la suite ? On est à peu près au milieu je crois. Alors des choses sur les mutex en espace utilisateur. Alors moi je n'ai pas vu le détail exactement parce que ça fait un petit moment que je me suis un peu éloigné du codage. Mais ouais, mauvais casse d'adresse. Alors ça c'est un truc typique. On prévoit un truc sur 64 bits. Et puis en fait il faut que ça rentre dans 32 bits. Donc il faut corriger des trucs. Mouvais comportement. Alors pthread, barrier. Donc ça c'est tout ce qui est des fonctions pour sérialiser en fait les écritures. Quand on écrit quelque chose en mémoire, une variable. Et puis on veut être sûr que les autres threads quand ils la lisent, ils vont bien lire cette valeur-là avant de faire autre chose. On est obligé d'utiliser ce genre de fonctions, d'opérations. Et puis si ce n'est pas implémenté correctement, il y a des choses qui plantent. Et puis des deadlocks. Et ben voilà, des deadlocks sur la gestion des verrous. Et puis donc read-write-log. Donc ça permet d'optimiser typiquement quand il y a beaucoup de threads qui veulent lire quelque chose plutôt que d'avoir à prendre, à se passer le verrou en fait. Si plusieurs threads veulent lire la même variable, ça elles peuvent le faire. Mais il faut juste qu'il n'y en ait qu'une seule qui puisse écrire en même temps. Donc plutôt que d'avoir un verrou plus simple mais qui fait plus de contention, ça permet d'aller un peu plus vite. Et puis il y a une nouvelle commande dans le KDL, qui est le kernel debugging land, qui est notre debugger noyau, qui s'appelle UserMutex. Donc pour examiner toutes ces choses-là. Voilà. Et tant qu'on est sur le débugage, il y a eu des améliorations au niveau des outils de débugage. Donc beaucoup de choses dans S-Trace, qui est l'équivalent de ce qui se trouve aussi dans Linux. Pour examiner les appels systèmes d'une application. Notamment le décodage des flags, des drapeaux qui sont passés aux fonctions, typiquement open. Quand on ouvre un fichier, on lui dit si on l'ouvre en lecture, en écriture, etc. Et ça, c'est des flags qui sont passées. Donc c'est des bitmasks en fait. Il y a un bit qui sert à dire ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on affiche les appels de fonctions, plutôt que d'avoir juste un nombre qu'il faut décoder à la main, c'est mieux si on peut le faire par un outil. Voilà. Décodage des codes de retour typés. Oui, parce que quand il y a une erreur dans les appels systèmes, en général, on retourne un nombre négatif. Mais quand ce n'est pas le status T, donc le type habituel qui dit que c'est soit un résultat, soit c'est une erreur, c'est bien de le décoder correctement aussi. Affichage du contenu des structs. Donc ça, SOCADDR, c'est les adresses IP. Donc c'est la structure qui encode les adresses IP quand on fait des appels à la pile réseau. Donc plutôt que d'avoir juste un gros dump hexadécimal, c'est bien aussi d'avoir l'adresse IP proprement formatée. Et voilà, pareil, les arguments de exec, loadimage. Donc loadimage, c'est notre version à nous de... Alors, ce n'est pas exactement le exec parce que ça crée un nouveau processus. Donc il y a un appel aussi qui est dans POSIX qui fait à peu près la même chose qu'on implimente déjà. Voilà, pareil aussi, les drapeaux passés à user mutex. Donc ça, c'est les mutex dans l'espace utilisateur. Et encore d'autres informations en plus. Donc typiquement, sur une sortie, tout ce qui est en gras, c'est ce qui a été rajouté par rapport à des choses où on aurait vu des nombres qu'il faut essayer de décoder à la main, de chercher dans les sources pour savoir à quoi ça correspond. Et c'est vrai que c'est quand même un gain de temps quand on débogue des applications. Dans le débogueur, donc on a notre propre débogueur avec une interface graphique. On a un certain temps utilisé GDB, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas habitué à la syntaxe de GDB. Donc là, on a un vrai débogueur graphique. Il y a eu pas mal de choses. Donc correction des problèmes dans le décodage des informations de DWARF. Donc ça, c'est des informations de débogue qui sont ajoutées par le compilateur pour savoir telle variable et à tel endroit, etc. Une option ne plus demander pour le téléchargement des informations de débogue. Ça, c'est parce que quand on veut débogue une application, le débogueur va essayer de regarder les informations de débogue de chaque bibliothèque qui est utilisée par l'application. Et en général, elles sont packagées séparément. Donc il dit, est-ce que vous voulez télécharger les informations de débogue pour l'alibi ? Oui. Est-ce que vous voulez télécharger, donc plutôt que de cliquer 15 fois sur oui, on peut dire non, je veux pas ou voilà. On peut ouvrir donc une application dans le débogueur avec un menu. Auparavant, il fallait la faire planter ou alors demander d'un process controller qui est un petit outil pour aller déboguer une tâche directement. Donc là, c'est un peu plus convivial. Et puis d'autres améliorations, voilà, dans certaines commandes. Et, ah oui, on peut double-cliquer sur un fichier core DOM dans le tracker. Ça, j'ai pas essayé encore, il faut que j'essaye. C'est vrai que c'est pratique. Voilà. Et encore des choses en plus sur les formats dwarf. Oui, parce que régulièrement, ils cassent la version du format. Il faut tout refaire. C'est souvent comme ça. Voilà. Et puis, ben, GCC. Alors, GCC avec Haiku, c'est toujours un petit peu compliqué parce que dès le départ, on a décidé pour la version 1, on voulait garder la compatibilité binaire avec BOS. Ce qui oblige d'utiliser GCC 2. Puisque, en fait, à la version 3, ils ont cassé la compatibilité binaire des API en C++. Donc, en fait, il y a une partie de Haiku pour la version officielle qui est compilée avec GCC 2. Et le reste est compilé avec GCC, enfin, la dernière version. Donc là, maintenant, c'est la version 13. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne compilent juste plus avec GCC 2. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses au niveau des performances et puis des warnings et des erreurs qui sont rapportées qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Il y a quand même une version, la version 64 bits est compilée entièrement avec GCC 13. C'est uniquement la version 32 bits hybride, qu'on appelle ce hybride, qui garde la compatibilité avec BOS. Au niveau du noyau, alors, dans le noyau lui-même, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de correction, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses au niveau des périphériques, sachant que notre noyau est assez modulaire. Donc, on a tout ce qui est la gestion des PCI. C'est pas directement du bus PCI, par exemple. Ce n'est pas directement dans le noyau, c'est un module séparé, qui est chargé assez rapidement par le noyau, mais c'est dans un module séparé. Donc, au niveau des pilotes, le pilote frame buffer, qui est très souvent utilisé sous Viku, parce qu'on n'a pas beaucoup de pilotes accélérés pour des cartes graphiques, il permet maintenant de récupérer les données ID-ID. Donc, c'est les informations qui décrivent l'écran, qu'est-ce qu'il est capable de faire, quelle résolution il supporte. Ce qui permet d'éviter de lui envoyer une résolution qu'il ne supporte pas, par exemple. Le pilote PS2 fonctionne correctement avec le clavier des Chromebooks et de certaines machines Fujitsu, parce qu'on achète des machines dont on sait qu'elles ne marchent pas pour essayer de les faire marcher. Parfois, ça se passe bien, parfois moins bien. Et donc, des corrections en plus. Bon, ça, c'est des SMAP et SMEP. C'est des choses pour éviter certaines attaques sur les débordements de piles, des choses comme ça. Donc, il y a des histoires de randomisation de l'espace d'adressage. Il y a plein de choses de sécurité. On n'est pas encore parfait au niveau de la sécurité, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent là-dedans. Et un nouveau pilote pour les touchpads I2C. Typiquement, sur les nouvelles machines, les touchpads ne sont plus branchés sur un port PS2 en interne, mais souvent sur un autre bus. Et il faut les numérer, il faut les trouver, il faut l'identifier, il faut avoir un pilote. Donc, si on n'a pas de pilote, on ne peut pas utiliser la souris, c'est un peu gênant. Au niveau des bus, justement, l'USB qu'on n'avait pas dans BOS, qu'on a rajouté dans Aiku parce que ça n'existait pas trop dans BOS. Donc, il y a un gros travail de fait sur la pile USB qui était codée avec l'ancienne API des pilotes, donc qui était compatible avec BOS, mais qui était un peu moins dynamique dans l'architecture. Donc là, ça a été migré vers la nouvelle architecture pour les pilotes, avec des bus et des nœuds qui vont aller explorer ce qui se passe, etc. Donc ça, c'est bien parce que ça permet des trucs plus dynamiques. Et puis, il y a d'autres pilotes qui sont déjà sur cette infrastructure-là de pouvoir utiliser plus facilement les bus USB. Et puis, des améliorations au niveau de l'USB 3 et de Master Edge. Donc, c'est tout ce qui est clé USB, en fait, les périphériques de stockage de masse. Une refonte du pilote PCI. Donc, il y a eu un découplage des parties spécifiques au PC, au X716, parce qu'il y a des bus PCI dans plein d'autres machines, y compris certaines machines Atari, enfin, des clones d'Atari, mais je n'ai pas encore eu le temps de finir ça. Et même sur certaines machines ARM aussi, il arrive qu'il y ait des bus PCI. Donc, il faut d'abord aller regarder dans la FDT, donc le device tree, pour voir que dedans, oui, il y a tel endroit, il y a un contrôleur PCI. Donc après, il faut énumérer le bus PCI, mais il faut savoir qu'il est là. Enfin, voilà. Pour ce qui est des stockages de fichiers, il y a eu beaucoup de choses au niveau, notamment, des supports NVMe, SD. Donc ça, c'est les cartes SD, les cartes mémoires. Des améliorations, donc, sur les systèmes fichiers, donc, XFS, qui vient de IRIX, et ButterFS, donc, qui nous vient de Linux. Sachant que Haiku utilise BFS, qui est son système de fichiers, mais il sait lire beaucoup de systèmes de fichiers et écrire un certain nombre. Le système UFS2, donc, qui vient de BSD, donc, qui est maintenant complètement implémenté, en lecture seule, mais au moins, il sait lire les fichiers dedans. Il y a eu une réécriture du pilote NTFS à partir de la dernière version de NTFS 3G. Donc, il y a une bibliothèque libre qui permet de lire et écrire ces systèmes de fichiers. Et donc, le Google FS que j'avais écrit, il y a des lustres, qui publient, en fait, les résultats des recherches sous forme de signés, en fait. Sachant que les signés des navigateurs sous Haiku, sous BOS et donc Haiku, c'est des fichiers vides avec des attributs. Maintenant, il utilise un autre moteur de recherche. Donc, on l'a renommé en WebSearchFS. Et puis, d'autres améliorations sur Fuse et UserlandFS, qui est notre propre API qui ressemble à Fuse aussi. Et plein d'autres améliorations encore, notamment le support du trim. Alors, le trim était déjà supporté sur certains pilotes, je crois, le SATA, mais peut-être pas encore en NVMe. Enfin, voilà. Donc, ça, ça a été corrigé. Et puis, plein d'autres choses, des bugs dans BFS, notamment. Voilà. PackageFS. PackageFS qui se faisait des mallocs et des free, mais du coup, pour gérer les fichiers en cache, c'est quand même moins pratique, parce qu'on ne peut pas dire, ah oui, mais tu peux libérer ce fichier, s'il te plaît. Voilà. Et le rootFS, donc, qui est le système de fichiers racines, qui est un système de fichiers virtuel en mémoire, qui maintenant vérifie les permissions sur les fichiers et les dossiers. Ça peut être bien. Et beaucoup de choses au niveau aussi des pilotes réseaux, sachant qu'on a quelques pilotes natifs, mais on a surtout une couche d'émulation qui permet de porter des pilotes FreeBSD rapidement. Et maintenant aussi, donc, des pilotes OpenBSD, parce que FreeBSD a décidé d'abandonner un petit peu les pilotes Wi-Fi et d'utiliser ceux de Linux, alors que nous, on en dépendait de leurs pilotes Wi-Fi, justement. Donc, on s'est rabattu sur OpenBSD. Et puis, le pilote Loopback, qui maintenant a une MTU, donc la taille maximale des paquets, qui est beaucoup plus large, parce qu'on avait un peu oublié ça. Et c'est vrai que quand on a des applications portées, parfois, ils utilisent le Loopback pour s'échanger des infos. Et ça peut être un peu lent, quoi. Et il y a encore des corrections en IPv6, mais peut-être un jour, les gens vont passer à IPv6. C'est pas sûr. Voilà, réécriture du pilote PTY. Donc ça, c'est les terminaux virtuels. Et puis, des corrections. Régulièrement, il y a des corrections dans la pile ACPI qu'on emprunte à Intel. C'est ACPI CA. Beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est architecture armes et risques. Donc, ça avance doucement. C'est pas encore aussi bien que la version officielle sur Intel, mais ça avance. Tout ce qui est MMU, la FDT. Ouais, on peut accéder au Device 3 depuis l'espace utilisateur. C'est super. Voilà, il y a beaucoup de choses qui, peut-être, arriveront à donner une version utilisable bientôt, on l'espère. Et le reste, parce qu'il n'y a pas que dans Haiku lui-même, il y a aussi tout ce qui est les paquets logiciels. Donc, dans Haiku Depot, notamment, on a viré Python 2, parce que c'est un peu déprécié depuis longtemps. Il y a Wine qui est disponible. Alors, pour l'instant, c'est uniquement 64 bits. C'est pour lancer des applications 64 bits. Mais c'est déjà un bon début. Sachant qu'il y avait un portage de Wine il y a très, très longtemps, sous BOS, qui n'a jamais été fini. Tech, pour ceux qui écrivent des thèses, ils peuvent essayer de la faire sous Haiku. Et beaucoup de changements dans la documentation. On a une documentation qui est assez bien faite et assez complète. Donc, il y a un mode sombre, notamment, ce qui permet de ne pas se péter les yeux la nuit, quand on code, parce qu'on code la nuit, évidemment. Et on participe aussi régulièrement au Google Summer of Code. Et donc, il y a eu des améliorations au niveau de Iconomatic, qui est l'éditeur d'icônes. Un pilote TuneTap que moi, j'avais commencé, mais il y a 15 ans. Et voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est mis dessus et qui a fait beaucoup de changements. C'est presque fonctionnel, on va dire. Il a été émergé hier soir. Voilà, ça a été émergé hier soir, mais il faut encore finir des choses. Et puis, un portace de C-Sharp et .NET vers Haiku, qui apparemment est en cours d'intégration chez Microsoft. Donc, voilà. On a du code à nous qui remonte chez Microsoft. Voilà. Iconomatic, bah oui, il y a eu des choses pour permettre de dessiner plus facilement des icônes. Et voilà. Et c'est fini. Ça tombe bien. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on a un stand en bas. On a des DVD à distribuer de la bêta 1. Donc, on ne peut pas trop mettre à jour. Mais c'est collecteur, quoi. Et des stickers, on a des nouveaux stickers. On a des nouveaux stickers. Merci !